Allez, allez, plus vite ! Alors, si on déstructure les règles de travail, si on empêche les gens de s'engager dans l'activité déontique, on crée un monde invivable, on désenchante le monde du travail. Le travail n'est plus du tout le monde d'une promesse d'accomplissement, en plus collectif, de rencontre avec les autres, d'apprentissage de la coopération, et surtout d'expérience de la solidarité, de l'entraide. Mais ce n'est plus ça, c'est l'apprentissage des pires usages, de l'instrumentalisation et de l'utilisation stratégique d'autrui, qui sont monnaie courante, qui sont considérées comme biens, agressivité souhaitée. Ça fait presque partie, c'est presque ce qui est écrit sur le profil de Poste. Il faut des gens qui soient prêts à vendre père et mère. Ceux-là, on veut deux. Mais on ne veut que des combattants et que des premiers, partout. Alors évidemment, on a un monde du travail qui devient de plus en plus invivable et dans lequel, évidemment, beaucoup d'entre nous, d'abord, nous ne nous y reconnaissons plus, parce que nous sommes trop anciens et que nous avons connu le travail autrement que dans ces conditions-là. On l'a vu se dégrader, donc on souffre beaucoup. Et c'est vrai que les gens de notre génération, il y a un consensus pour les foutre au placard quand on ne peut pas les virer. Mais on veut se débarrasser des anciens, parce que, précisément, ils ont une sorte de cri de protestation contre la façon dont on traite tous ces problèmes, même s'ils n'ont pas les outils analytiques pour en rendre compte de façon intelligible. On a détruit la solidarité, on a détruit les syndicats, et c'est pourquoi je dis centralité politique du travail. Si, à partir de l'entreprise, on réussit à détruire jusqu'aux syndicats, c'est toute la société qu'on transforme. Ce n'est pas seulement l'entreprise et les syndicats, ça a des répercussions sur l'ensemble de la vie dans la cité. Les gens ne feront pas de solidarité à l'extérieur s'ils n'apprennent pas la solidarité dans l'adversité que représente toujours la confrontation au réel. Pourquoi est-ce que c'est justifié la solidarité dans le travail ? Parce que justement, tout le monde s'attaque au même réel, la difficulté, l'échec. C'est pour ça qu'on a besoin aussi les uns des autres, et c'est noble de s'entraider. Mais à l'extérieur, on n'a rien à faire ensemble, donc il n'y a aucune raison que les gens soient solidaires. Et donc la solidarité, elle se cultive à l'intérieur du monde du travail. Je pense que ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, on est dans une situation tragique où la seule solidarité sur laquelle on peut compter, c'est celle de l'entourage le plus proximal, c'est la famille, les amis. Mais ceux qui n'ont pas de famille, ceux qui n'ont pas d'amis, ceux qui ont été déplacés. La solitude. La solitude. Aujourd'hui, les nouvelles formes d'organisation du travail génèrent la solitude. La solitude au sens le plus péjoratif du terme. C'est-à-dire la destruction de ce monde commun qui faisait référence commune pour nous. Nous sommes toutes les pathologies qu'on voit dans le monde du travail aujourd'hui. Une bonne partie de l'aggravation des pathologies qu'on voit dans la société et dans son ensemble vient de cette satanée solitude que Hannah Arendt appelle désolation. 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 C'est-à-dire ce sol commun du fait de l'évidence d'avoir apporté secours à celui qui est en difficulté. De tendre la main. L'exigence de base de solidarité qui s'imposait à tous. Constitué dans le sol commun se dérobe. Désolation. Nous sommes dans un monde désolé. Ce qu'elle appelle le désert. Effectivement, le problème posé par l'évolution de ces formes d'organisation du travail qui en somme nous invite à participer à des actes que pourtant moralement nous réprouvons. Il est indiscutable que nous sommes engagés dans un processus comme ça où nous nous déshonorons nous-mêmes tous les jours. Nous faisons ce que nous ne pensons pas être bien. Évidemment, ça m'a amené à réfléchir au rapport qu'il y a entre cette situation princeps et puis des dérives comme le totalitarisme et notamment comme le système nazi. C'est un point évidemment très délicat puisque, comme on sait, pour les spécialistes de la Shoah, la Shoah n'est comparable à rien d'autre. Ce que je peux admettre assez volontiers encore que le massacre du Rwanda pose aussi des problèmes dont je ne vois pas pourquoi il serait disqualifiable au regard de ce qu'a été l'Allemagne nazie et de ce qu'a été le génocide des Juifs et des Tziganes par ailleurs, mais surtout des Juifs et des Tziganes. Ou le massacre des Ardéminiens que je connais moins. En tout cas, pour ce qui nous concerne ici, le problème qui est posé, c'est le suivant. Nous acceptons de participer à des conduites que moralement nous réprouvons, alors même que contre nous, on n'emploie aucune méthode comparable à celle qui était utilisée du temps d'Allemagne de Hitler. On ne nous bat pas, on ne nous frappe pas. Si je ne veux pas accepter l'évaluation qu'on me fait faire de mes subordonnés ou si je ne veux pas accepter d'être éprouvé, on ne me mettra pas en prison. Les syndicats ne sont pas interdits. J'ai le droit d'écrire et de parler. Même le journal Le Monde accepte que j'écrive des chroniques, etc. On a la possibilité de parler, on a la possibilité de se réunir. Si je refuse de travailler, si je critique le système, on ne me déportera pas, on ne torturera pas mes enfants, on ne nous bat pas dans le monde du travail, on ne nous frappe pas, on ne nous emprisonne pas, on ne nous torture pas, et pourtant nous le faisons quand même. Alors, évidemment, le consentement en l'absence de méthode usant de la violence, c'est-à-dire de la contrainte exercée sur le corps pour agir, ce qu'on pourrait donner comme définition de la violence, c'est-à-dire agir ou faire agir quelqu'un contre son gré, en usant contre lui de la force. Cette violence n'est pas dans le monde du travail ordinaire. Je ne dis pas qu'elle n'y est pas du tout, parce que je sais qu'elle travaille clandestin, mais je sais qu'il existe, je ne suis pas capable d'en donner une description précise, puisque précisément il est clandestin et que je n'y ai pas si facilement accès que ça. Je sais qu'il y a de la sous-traitance en cascade et qu'il y a au bout des choses horribles dans lesquelles la violence est au rendez-vous. Alors, on m'a évidemment beaucoup critiqué sur le fait que je cherche le rapport entre les deux. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Alors, évidemment, les gens disent, il décrit le système au fond moderne d'organisation du travail pour dire que c'est la même chose que le système nazi. Mais pas du tout ! Ce n'est pas du tout ça que je dis, ce n'est pas du tout ça non plus que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est que c'est précisément en analysant le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, indépendamment de toute violence exercée contre nous, qui à mon avis apporte des ressources pour comprendre comment a fonctionné le système nazi. Ce n'est pas le système nazi qui explique comment nous fonctionnons, c'est l'inverse. Si, dans ces circonstances-là, nous pouvons comprendre comment nous entrons dans la servitude volontaire et nous apportons notre collaboration à des actes que nous réprouvons, alors, à plus forte raison, je peux comprendre que ça marchait dans cette nazie où on utilisait en plus la violence contre les gens. Moi, je pense que ce que nous attrapons en étudiant les grands systèmes industriels, pour parler comme Primo Levi, puisque c'est ce qu'il dit dans son livre, les grands systèmes industriels, c'est que, précisément, nous pouvons étudier in statu nascendi les ressorts de la servitude volontaire. Si nous comprenons ça, nous pouvons non seulement modifier notre situation prévente, mais nous pouvons éviter la dérive vers le système totalitaire. aujourd'hui, le défaut de penser sur ce qui est en train de se passer là risque de nous faire... ne permet pas d'opposer une réponse et des défenses rationnelles contre la dérive vers le système totalitaire. Et de fait, nous acceptons déjà d'exclure des gens qui deviennent nos ennemis, qui deviennent dangereux, menaçants et qui nous font peur. nos petits gars des banlieues. C'est nous qui produisons ça. Demain, nous serons complices de les faire cogner, par l'armée, ou par je sais quel commando d'élite, pour aller les igouiller. Voilà. Et ça commence. On est déjà en train de mordre la ligne sur plusieurs points. Mais on n'est pas dans un système totalitaire, c'est pas du tout ce que je dis. Simplement, là, nous avons cette possibilité d'étudier dans le détail les processus qui sont en cause, qui ne sont pas seulement des processus, mais dont nous sommes partie prenante de la servitude volontaire. Et par exemple, ça permet de dégager cette question fondamentale de la science. Et c'est assez intéressant, parce que ça reboucle effectivement sur bien des choses sur lesquelles peut-être le système nazi n'aurait pas pu s'ériger, notamment la contribution de la science médicale. de la science médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada